Salut ! Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je fais une chronique vidéo Sur les livres Je ne suis pas en sucre de Held the day vernois Publié aux éditions Bayard Jeunesse dans la collection Cœur Grenadie Donc j'ai vraiment adoré ce livre C'était un vrai coup de cœur Donc déjà c'était mon premier livre que j'ai lu en entier Je le garderai toute ma vie Voilà Donc le premier livre d'adulte on va dire Donc c'est dès 12 ans Je l'ai lu à 9 ans Il me semble Mais j'ai tout Avec l'éducation que j'ai eu J'ai tout compris à ce livre Donc voilà, c'est génial Donc c'est en fait l'histoire de Juliette Qui a 15 ans Donc elle fait la connaissance d'un garçon Qui s'appelle Greg qui a 9 ans Elle fait sa connaissance dans le bus Quand il repart du bus Je crois qu'il oublie son casque Ce qui me semble De moto Donc elle lui ramène Ou je ne sais plus ce que c'est vraiment Attendez Je vous lis le petit résumé Désolée Voilà Juliette, 15 ans Fait la connaissance de Greg Un jeune homme de 19 ans Très vite Né entre eux Un sentiment qui ressemble fort à de l'amour Ils sont de... Oui, fort Mais ce n'est pas de l'amour Ils ont de nombreux points communs Et passent beaucoup de temps ensemble Juliette est heureuse Au point de laisser tomber Margot Sa meilleure amie Mais le reste prend fin Le jour où Juliette Se rend compte que Greg ne le ment Donc cette histoire C'est en fait Là je vous ai dit Juliette qui rencontre Greg Donc Il s'invite à boire un verre Et dès le premier rendez-vous Greg embrasse Juliette Donc Elle ne le dit pas à ses parents Évidemment Une fille de 15 ans Qui a embrassé un garçon de 19 ans Ça ne passe pas naturellement Mais bon Voilà Donc Puis ensuite Greg va lui demander Des services un peu bizarroïdes Donc Elle va se demander En fait Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Voilà Donc à chaque fois Il lui dit De ne pas poser de questions Donc franchement J'ai adoré ce livre déjà Parce que le titre Vous le comprenez Qu'à la fin Donc Je ne suis pas en su Vous devez croire Qu'elle n'est pas en su Donc elle ne peut pas se casser Voilà Elle ne peut pas se Elle ne va pas s'émietter Je vais dire comme ça Elle ne va pas Comment dire Elle n'est pas en sucre Donc elle ne peut pas Elle n'est pas Vraiment fragile Elle n'est pas fragile Comme un carré de sucre Voilà Donc C'est pas ça du tout La référence du livre Est à la fin De la lecture Donc La référence Le titre du livre Vous le comprenez à la fin Donc moi Je l'ai compris à la fin Surtout parce que Il y a un petit truc Qui nous fait tilter Le nom du livre Donc C'est un rapport Avec les conseils Enfin les Les Comment on dit déjà Les Les demandes de Greg à Juliette Voilà C'est comme ça Qu'on se rend compte C'est à la fin Quand il y a une personne Qui intervient Et qui nous dit Que ça s'appelle Voilà Ça s'appelle comme ça Donc Ce que fait Juliette C'est pas bien Donc elle est Influencé par Greg Mais très vite Elle va se rendre compte Que Il y a des gens Qui vont venir chez elle Et elle va se rendre compte Que Greg lui a menti Donc Ensuite elle va aller le voir Comme rien Comme si de rien n'était Et il va commencer A être violent Donc Voilà C'est un peu l'histoire De Juliette Une fille perdue Entre l'amour Et la haine Donc Déjà Le premier Elle l'a trouvé Mignon dans le bus Mais c'est Voilà C'est un peu Ce qui veut dire Ne vous fiez pas Au physique Franchement Je trouve que c'est Un livre génial Pour vous dire De ne pas regarder Le physique Mais la personne A l'intérieur Et franchement Greg n'est pas Quelqu'un de bien Donc Elle se rend compte Que à la fin du livre Donc nous On le fait quand même Tout le long C'est pas normal Qu'il soit comme ça Donc Greg C'est le garçon Sur la mozo Et regardez Au milieu Tantantant 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 Personnel Qui va intervenir Et voilà Ce que Greg A demandé A Juliette De faire Vous voyez Le paquet Donc vous devez Déjà vous dire Ce que c'est Donc Voilà Donc Il y a la police Qui va intervenir Et qui va tout stopper Donc Juliette Va vraiment être Terrorisée Par Greg Donc Mais déjà Le début Franchement Je vous dis Pas Ce qu'il y a Dans C'est quoi Les demandes De Greg A Juliette Mais Je vous dis Jusqu'à la fin Elle va être terrorisée Mais qu'elle va se rebeller Contre Greg Et L'amour Triomphe toujours Non La gentillesse Triomphe toujours Donc voilà C'était vraiment Un coup de coeur Donc c'est Mon plus gros coup de coeur De tous les livres Avec Mathilda Donc Écrit par Roiselle Donc Voilà J'ai vraiment adoré Je Aucun livre Que j'ai lu Actuellement Ne peut dépasser Celui là Donc Même Si je Voilà Si je vous dis Ah Aucun livre Aucun livre Ne l'a dépassé Donc Je vous dis Le top 3 Des livres Que j'ai lu C'est Je ne suis pas En sucre En premier Mathilda En second Et Charlie La chocolaterie En troisième place Donc Franchement C'est un de mes coups de coeur C'est mon plus gros coup de coeur Ce livre Donc voilà C'est comme ça Donc un grenadine Je vais vous lire Le premier chapitre Comme ça Pour vous donner un peu Le truc Voilà Donc voilà Chapitre 1 C'est bizarre La façon dont on a ses amitiés Regardez par exemple Margot Elle est assise à côté de moi Dans le bus C'est justement à cause de ce bus Qu'on prend Ensemble tous les matins Pour se rendre au collège Que nous avons commencé à nous parler D'accord Nous sommes dans la même classe Mais sans cette coïncidence Nous ne Nous serions Peut-être Jamais adressé la parole En réalité On a peu de choses en commun A l'école Elle est surnommée L'intello C'est dire Même si ça ne l'empêche pas D'être sympa Margot Et les prises de tête Ce n'est pas vraiment mon genre De toute façon Moi J'aurais assez tendance A trouver tout le monde sympa Sauf évidemment Ceux qui cherchent A humilier les autres Pour s'amuser Heureusement pour moi Je touche du bois Je n'en ai jamais rencontré Emilie Qui se disait Ma copine Lorsque j'avais 7 ans Uniquement parce qu'elle voulait Que je l'approvisionne L'approvisionne en bonbon Ça ne compte pas Ce n'était qu'une gamine Bref Ce matin là Je suis dans le bus A côté de Margot Et pour la millième fois Depuis qu'on se connait Je me lamente A propos de ma mère Ou plutôt A propos du fantôme Qui me sert de mère Il faut préciser Qu'on est lundi Et que je viens Une fois de plus De passer un week-end De catastrophique Excusez-moi Je me suis encore ennuyée Comme un rat mort Comme un rat mort Samedi Quand il n'y a personne A la maison J'ai envie de rien faire Maman m'a appelée Trois fois du resto Pour me demander Si ça allait Pour l'embêter J'ai répondu non En prenant une voix De plus en plus triste Du coup Elle m'a promis Elle m'a promis Je vais essayer De me libérer Mais elle est quand même Rentrée à pas d'heure Comme d'habitude Par-dessus le marché Il n'y avait rien Dans le frigo Un comble pour Une restauratrice Je te laisse deviner Qui s'est tapé Les courses Et à manger toute seule A midi et le soir Margot connait Ce discours par coeur Elle y a droit Tous les lundis Pour me remonter Le moral Elle positive Comme elle dit De quoi tu te plains Ça t'apprend A être autonome Tu parles Ça m'apprend A devenir boniche Allez Je suis sûre Que tu seras Une parfaite Petite femme d'intérieur Pour ton futur mari Faudra qu'il n'aime Que les tranches De jambon sous vide Les yaourts Et les pâtes alors Le coup du futur mari C'est notre pierre D'approchement D'achoppement Désolé Moi Bien sûr Comme toutes les filles De mon âge Je rêve de rencontrer Le prince charmant Margot Non Elle dit Qu'elle a bien le temps A 15 ans Elle préfère ses livres Quand je vous dis Que cette fille Est une martienne Voilà donc Je vais pas dire plus loin Parce que Elle reste encore Une page et demie Ouais si Elle est jolie Ce qui ne l'empêche pas D'avoir toujours Un avis sur tout Comment gérer Le premier rendez-vous Comment ne pas se laisser Marcher sur les pieds Comment ne pas rester scotché Près du téléphone En attendant Que le mec appelle Etc Une vraie encyclopédie Elle a souvent Un jugement assez juste D'ailleurs Elle a souvent Un jugement assez juste D'ailleurs Mais il n'est Que théorique Pourquoi ne le met-elle pas En pratique pour elle Mystère Elle préfère vivre L'amour par copine Interposée D'un autre côté Avec ses bouquins Elle ne subit pas L'infidélité Elle vit avec Elle dort avec Et quand elle a fini Leur histoire Elle est largue Et parfois Même en cours de route Elle seule décide Aujourd'hui Je suis plus remontée Que jamais Je ne décolère pas Non Mais tu trouves ça Logique toi D'avoir des enfants Pour ne jamais les voir Je n'écoute pas La réponse de Margot Je viens de croiser Le regard du garçon Installé en face de moi Il me fixe Mi charmeur Mi ironique En faisant danser Une paire de lunettes De soleil Au bout de ses doigts Voilà C'est les lunettes Qu'il a oublié Il a des yeux Mon dieu Je n'ai jamais vu De splendeur pareille On lui a greffé Des diamants Dans les invites ou quoi Une merveille Depuis combien de temps Est-il à cette place Sur cette banquette Sans doute depuis le début Je ne me souviens pas L'avoir vu s'y asseoir Il devrait être là Avant qu'on s'installe Margot et moi J'aurais dû le remarquer pourtant Un type dans un bus Avec un casque de moto Sur les genoux Ce n'est pas courant Il a suivi notre conversation Tout à coup Je me trouve ridicule Ou plutôt Je pense qu'il me trouve ridicule Ça devrait m'être égal Je ne le connais pas Et je ne le reverrai Sans doute jamais Pourtant Je me sens mal à l'aise Il doit avoir au moins 19 ans Et voilà Qu'il subit les jérémias D'une gamine À propos de sa mère Le pauvre J'ai l'impression désagréable D'être un bébé Géniard Une mioche Une mioche Qui a encore besoin De sa maman Qui lui Ah Sa maman Oh la la J'aime pas cette phrase Une mioche Qui a encore besoin Que sa maman Lui tient la main Pour s'endormir Quelle honte Soudain J'ai envie de ne plus Crois halluciner Ça se voit Je lui raconte tout le contrat De ce que je lui Sérine Habituellement Elle écarquille les yeux Elle doit se demander Si c'est bien moi Qui ai parlé Et je me Si je ne Ah Si je ne suis pas Devenue tout d'un coup Une marionnette manipulée Par un quelconque Gepetto Pour une fois Que je positive Elle ne va pas râler Quand même En plus Tout ce que je viens De dire est exact C'est juste Une autre manière De voir les choses Tandis que Margot Reste médusée Je jubile Le type a troqué Son sourire railleur Contre un sourire Disons enjôleur J'ai gagné Donc voilà C'est vraiment J'ai vraiment Adoré ce livre Voilà Il était génial Je vous le conseille Donc si ce petit Chapitre vous a Oui On va dire Moi franchement Ce livre m'a emporté Dans une aventure Géniale Donc je Je le relirai bien Donc déjà En ayant lu ce chapitre Voilà Ça me redonne vraiment Envie de le relire Donc après avoir fini Cette vidéo Je continue Franchement Vous pouvez lire 15 fois Vous ne vous en La ferez jamais Donc voilà Je vous conseille Et je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz